Nous sommes ici à l'Observatoire de Genève, où nous avons quelques témoins des instruments utilisés au cours des 250 dernières années. À ce moment-là, on les utilisait pour fournir l'heure à la République de Genève. On peut s'interroger, pourquoi financer la recherche d'exoplanètes ? En fait, c'est répondre à une curiosité de l'humanité. Depuis plus de 2000 ans, les gens se posaient la question, est-ce qu'il existe d'autres mondes dans l'univers ? Eh bien, la technologie moderne nous permet de répondre à cette curiosité de l'humanité. Quand on a commencé notre programme en 1994, évidemment, on ne pensait absolument pas que ça puisse déboucher sur un prix pareil. Il n'y a pas un moment bien précis. Je crois que le moment le plus significatif, c'est quand on a confirmé en juillet 1995 que réellement, c'était une planète et pas un autre phénomène physique. C'est à ce moment-là qu'avec Didier, qu'on y a cru et qu'on a commencé à festoyer. Il fut un temps où les prix Nobel étaient donnés surtout aux responsables de laboratoires et on oubliait des gens qui avaient contribué. Donc je trouve que c'est très bien pour des jeunes scientifiques qui ont contribué à cette découverte et bien qu'ils soient aussi associés à cette reconnaissance. Le FN finance des recherches dans différents domaines. Des fois, elles ont une application directe. Des fois, c'est de la recherche fondamentale. La recherche fondamentale est nécessaire absolument au progrès de la recherche. C'est seulement plus tard que l'on découvre le bénéfice de la recherche fondamentale. On peut citer les nombreux exemples de cette démarche. Certainement des gens qui ont fondé les équations de l'électromagnétisme ne pensaient pas à la radio, ne pensaient pas à la télévision. Et maintenant, tout notre monde dépend de ses travaux, par exemple, de Maxwell. Quelle est l'importance du prix Nobel sur ma discipline ? Je pense que le fait de mettre les projecteurs sur certains types de travaux, par ce moyen-là, parce que l'artentissement du Nobel est très grand, eh bien je pense que ça aide à montrer aux gens qu'est-ce qui se fait en recherche fondamentale en Suisse. Pour nous, plus particulièrement pour Didier et moi, eh bien évidemment, c'est une reconnaissance du travail qu'on a fait dans le domaine et qu'on a pu apporter quelque chose de nouveau à la connaissance de l'Univers. J'aimerais bien, comment dire, peut-être dans ma vie, voir apparaître la réponse à cette question millénaire, à savoir, est-ce qu'il y a déjà de la vie ailleurs dans l'Univers ? Pas nécessairement une vie comme nous, mais simplement déjà des bactéries, des unicellulaires. Voilà. J'aimerais bien voir ce moment où on découvre si la vie est présente ailleurs dans l'Univers. Et qu'est-ce que vous pensez ? Je pense que oui.